Mais là, ce n'est pas la vraie histoire de Blanche-Neige ! Tu sais, l'histoire de Blanche-Neige, elle a des milliers d'années. On la raconte dans tous les pays du monde. Il n'y a pas qu'une seule histoire. Donc celle-ci, elle est inspirée de celle des frères Grimm. Ah oui, je connais ! Oui, alors qu'on croit connaître, alors qu'en fait, pas du tout. Mais moi, j'ai aussi utilisé d'autres versions. Alors des versions qui viennent de Russie, de gens qui s'appellent Afanasyev ou Pouchkine. Et puis d'autres versions d'autres pays encore, que je trouvais jolies, ou des trucs à moi aussi. Mais cette Blanche-Neige-là, elle est quand même beaucoup plus moderne, beaucoup plus proche de nous, avec cette méchante reine qui pense qu'à son image, à sa beauté. Je suis sûr que si elle avait un téléphone portable, elle se prendrait tout le temps en selfie. Et cette Blanche-Neige, elle est peut-être très belle, mais contrairement à la reine, elle est aussi pleine de bonté. Elle n'est pas du tout bécasse comme on nous la montre trop souvent. Il neige. Trois flocons se sont posés sur la fenêtre givrée. Dans le château, sur la montagne, dans la forêt, une petite princesse est née. « Aussi belle que l'hiver, aussi blanche que la neige, elle s'appellera Blanche-Neige », dit le roi émerveillé. Si belle qu'il ne regarde déjà plus qu'elle, et que dans le cœur cruel de la reine, la jalousie a tout glacé. Ah !